L'effet chrysalide, c'est de considérer qu'une épreuve peut être source d'un grand bonheur ou d'une destinée. C'est une dérivée de cette citation de Richard Bach que j'aime beaucoup, qui est ce que la chenille appelle fin du monde, le maître l'appelle papillon. Et j'aime beaucoup cette image. J'ai voulu mixer les deux parce que souvent, un événement énorme prend naissance dans une petite graine. Donc j'ai mixé à la fois l'effet papillon et la symbolique de la chrysalide qui permet l'envol. Richard Bach est aussi l'auteur de Jonathan Livingston, le goéla, qui était un méga-succès de librairie dans les années 70. Et cette citation vient d'un autre de ses livres, je crois que c'est « Illusion ou les aventures d'un messie récacitrant ». C'est ça. Donc la chenille, ce que la chenille appelle la fin du monde, le sage le nomme papillon. Par rapport à votre vie, ce moment que j'évoquais dans l'introduction, ça a été quand vous avez reçu, vous attendiez un reçu. On a cogné à votre porte et juste pour décrire le moment, on va donner le contexte après coup, mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On est en octobre 2004. Vous êtes chez vous, vous attendez un colis. J'attends effectivement un colis et j'ouvre la porte sans me méfier, alors qu'avant, je demandais toujours qui était à la porte. Et là, je ne me suis pas méfiée. J'ai ouvert après avoir demandé qui est-ce et on m'a répondu « c'est le postier ». Je ne me suis pas posé de question, j'ai ouvert la porte et aussitôt, on m'a poussée, on m'a pris et on m'a mis le couteau sous la gorge. Je dis « on », en fait, c'est un jeune homme qui avait une cagoule et qui insistait et hurlait qu'il voulait me tuer, que j'allais payer pour tous les autres, que ça allait être ma fête, qu'il allait me nettoyer, me découper. Enfin, c'était quelque chose de terrorisant. Et en même temps, j'étais dans un état second, comme souvent, je pense, en état d'urgence, parce que ça paraissait incroyable. Ça n'arrive qu'aux autres, ce genre de choses, ça n'arrive pas à soi. Et donc, il hurlait sans arrêt qu'il allait me tuer. Et j'ai compris à son regard qu'il était un peu fou, ce qui s'est avéré après. Il était dans un délire même à cause d'un psychotrope, peut-être. Je l'ai su après, oui. Effectivement, pour beaucoup de schizophrènes, la prise de cannabis peut accentuer la faille et faire faire des choses assez épouvantables. Voilà. Et donc, je me suis mise à lui parler très doucement, en le calmant, lui disant que j'étais désolée si quelqu'un lui avait fait du mal, mais que ce n'était pas moi, mais que je voulais bien l'aider, s'il pensait qu'il avait besoin d'aide. Il a hurlé de plus belle. Et alors, ce qui était amusant, c'est que je me suis dit, bon, je vais mourir, de façon très froide. Donc, autant quand même essayer de me défendre, autant avoir tenté quelque chose. Et donc, j'ai imaginé lui mettre un coup de pied bien placé, et puis après, un vase sur la tête, comme on voit dans les bandes dessinées ou dans les films. Et en fait, j'ai entendu comme une voix, je ne savais pas si elle était intérieure ou extérieure, et cette voix disait « calme-toi, ne fais rien, détends-toi ». Et je me suis tellement détendue que je me suis mise dans une espèce de trance méditative, sans le vouloir. À l'époque, j'essayais de méditer, j'avais beaucoup de mal, et là, c'était très naturel. J'étais vraiment dans une trance profonde de méditation et de prière. Et la nature de cette prière, c'était pour vous invoquer ? C'était pour avoir de l'aide. Je demandais aux esprits, aux fées, aux anges, je ne savais même pas comment les appeler, de l'aide pour faire partir cet intrus. Et après, j'ai été encore plus dans le lâcher-prise. C'est-à-dire que j'ai dit « ok, si je dois mourir, j'accepte, si mon heure est arrivée, j'accepte, mais s'il vous plaît, faites que je ne souffre pas trop, si possible ». Et puis là, il s'est passé peut-être deux minutes, peut-être quinze minutes, le temps s'est complètement arrêté. J'ai entendu ses pass éloigner. Et il était parti.